Nouveau rebondissement dans l'affaire de l'élection présidentielle du 22 février 2020. L'État togolais condamné sur une plainte du président démocratiquement élu son excellence Dr Akbeyomé Kodjo. La Cour de justice de la CDAO vient de condamner l'État togolais dans l'affaire de la présidentielle de février 2020. L'on se souvient qu'au cours de ce scrutin présidentiel, alors que la Cour constitutionnelle n'a pas encore proclamé les résultats définitifs, le procureur de la République porte plainte contre le Dr Akbeyomé Kodjo à leur candidat, pour avoir reçu un drapeau togolais au terme d'une messe d'action de grâce à l'Église et aussi avoir affirmé gagner les élections. Le grief du procureur portait également sur le pourquoi il s'est l'adressé aux forces de défense et de sécurité et pourquoi a-t-il argué que l'incendie des grands marchés de Cara et Lomé relevait de la responsabilité du pouvoir en place. N'ayant pas répondu personnellement aux convocations, en se faisant représenter par son conseil d'avocat, le Dr Akbeyomé Kodjo gagnant de l'élection présidentielle du 22 février 2020 a été arrêté Manu Militari le 21 avril 2020 et détenu au SCREC. Face à cette violence orchestrée contre sa personne, le premier responsable du mouvement citoyen la dynamique Mgr Kodjo, DMK, a jugé utile dans sa défense de porter plainte devant la Cour de justice de la CDAO. Cette assignation en justice avait soulevé à cette époque un tollé général au sein de l'opinion nationale et internationale à cause de l'interpellation inadmissible d'un candidat en lisant plein processus électoral. Deux ans après cette plainte, la Cour de justice de la CDAO, qui a rendu son verdict ce 24 mars 2022 en audience hors siège à Accra, donne raison au président démocratiquement élu du Togo. Selon notre correspondant qui a participé à l'audience, son arrestation et sa détention dans les locaux du SCREC sont jugés arbitraires en violation des dispositions de l'article 9.2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, de l'article 9 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et de l'article 6 de la Charte des droits de l'homme et les peuples. Pour la Cour, l'État togolais a violé également le droit à la liberté d'expression en raison de la condition qui interdisait aux candidats de faire toute déclaration, tendant à la remise en cause des résultats de l'élection présidentielle du 22 février 2020 en violation, des prescriptions de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Sur un autre plan, la Cour de justice de la CDAO estime que le fait pour le pouvoir en place d'interdire à un candidat de réclamer sa victoire est illégal. A titre de dommages et intérêts, l'État togolais est donc condamné à payer un franc symbolique au président démocratiquement élu à l'élection présidentielle du 22 février 2020, qui continue par réclamer la victoire. Par ailleurs, la Cour a imparti un délai de trois mois à l'État du Togo pour produire le rapport d'exécution de l'arrêt ainsi rendu. A noter qu'au lendemain de la présidentielle, le Parlement a levé l'immunité parlementaire du candidat Agbé Yomé de la DMK pour permettre aux forces de sécurité de s'introduire chez lui pour l'arrêter brutalisant toute la maisonnée y compris Mgr Philippe Fanoco-Pozro. La rédaction Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Sous-titrage Société Radio-Canada